Lassane, alors la première question que j'ai, c'est qu'est-ce qui t'attirait vers l'art du dessin ? En fait, le dessin, je le pratiquais déjà tout petit, avant d'aller même à l'école. Je me souviens que je m'amusais à dessiner sur la porte du salon. Je dessinais un peu partout, voilà. Avec les amis, je participais à des concours de dessin au sol, c'est-à-dire qu'on se défiait. Et quelques fois même, on allait chercher le dessinateur d'un autre quartier pour me défier. Et on avait des supporters derrière nous, et chacun poussait pour que son dessinateur puisse être le champion. Voilà, donc c'est par ces petits jeux-là que je suis arrivé au dessin. Et ensuite, j'ai fréquenté la… j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque municipale, où il y avait des plans dessinés, il y avait des dessins de presse et tout ça, etc. Je crois que tout ça a contribué à m'amener vers le dessin. Parfait, donc depuis très jeune, en fait. Oui, tout à fait. Et quelle est ton expérience de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire au cours de ta carrière ? As-tu connu des difficultés, soit en Côte d'Ivoire, soit ailleurs ? Bon, il faut dire qu'on a assez de chances quand même ici en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas qu'on n'a pas eu des difficultés intégralement. Quelquefois, on a connu des difficultés. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des militants de partis politiques… Non, il y a des militants de partis politiques qui sont très élèves. Il suffit seulement que vous fassiez un dessin qui n'aille pas dans le sens de ce qu'ils veulent, qu'ils se mettent à vous injurer, soit sur les réseaux sociaux, soit ils peuvent vous appeler avec des numéros cachés et vous menacer. Ça, ça peut arriver. Mais en général, la Côte d'Ivoire a une culture de l'autodérision. Donc, l'humour par le dessin est très vite… est très bien accepté. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Même au plus haut niveau, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président Babo, de rencontrer le président Ouattara, qui aimait bien ce que nous faisions. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment accepté. Contrairement à certains pays africains où, tout de suite, on vous chante en prison, mais on n'a pas compris cela. Et c'est même à juste dire que les gens, dans notre milieu, nous appellent les enfants gâtés de la presse. Parce que nous, on arrive à dire les choses avec humour et puis, bon, on ne nous en met pas trop. Tandis que, bon, certains, quand ils écrivent, se retrouvent devant les juridictions de la justice. Voilà. Donc, je pense quand même que nous avons beaucoup de chance de pratiquer le dessin parce que, bon, on arrive à dire des choses avec la manière, on sourit. Et la seconde lecture, c'est pour réfléchir. Voilà. Parfait. Et donc, pour toi, en un mot, quelle est la fonction du dessin ? La fonction du dessin, pour moi, c'est conscientiser. Voilà. C'est conscientiser parce qu'on touche du doigt les problèmes de la société, les problèmes politiques. On touche de façon transversale toutes les thématiques. Donc, du coup, ça me permet de profiter de ce puissant médium-là pour sensibiliser, pour conscientiser et puis pour éveiller la conscience. Voilà. Oui. Parfait. Parfait. Et donc, crois-tu que le titre de saint joue un rôle au niveau international ? Vous savez, quand on fait un dessin, on ne sait jamais où ça peut atterrir. Donc, je suppose que quelque part, ça a dû peut-être jouer un rôle. Parce que quelquefois quand on fait un dessin, ça colle exactement à la réalité d'un autre pays. Donc, ça peut être utilisé. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, je pense que quand on le fait, et puis bon, les réalités d'un pays à l'autre, quelquefois, il y a des similitudes. Voilà. Et c'est fort probable que mes dessins aient joué un grand rôle. Et est-ce qu'il y a une importance particulière au dessin politique dans le contexte africain ? Bien sûr. Vous savez, en Afrique, la plupart des citoyens sont analfabètes. Le taux d'alphabétisation est moins élevé, par exemple, en Europe ou en Amérique. Donc, du coup, le dessin peut aider à conscientiser, le dessin peut aider à éveiller la conscience. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'en Afrique, le dessin a un bon coup à jouer, un rôle important à jouer. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous le pratiquons, parce que nous croyons en ce média-là. Nous sommes sûrs et certains que ça peut jouer un rôle. Regardez, par exemple, dans le cadre des activités que nous menons avec Cartoon 4PIS. Nous allons dans les écoles. Nous essayons de parler avec les élèves. Nous essayons de les sensibiliser par le dessin. Et je vois la portée de nos tournées. Les jeunes, eux-mêmes, au départ, pensent que c'est juste pour s'amuser. Mais après, quand ils voient les messages qu'il y a dedans, ils se rendent compte que ça peut leur permettre de pouvoir s'exprimer quand ils veulent. Voilà. Et dans une interview en 2016, tu as parlé de Biche en disant que le public lit le journal pour se détendre. Donc, quelle est l'importance de l'humour dans les deux seins, selon toi? C'est vrai que ça vous détend, mais en même temps, comme j'ai dit, il y a deux lectures. D'abord, on essaie de faire rire ou sourire. Et puis, la seconde lecture, c'est de capter le message que le dessin fait passer. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit cela, parce qu'on avait un slogan qui disait que, bon, les autres défendent la République, nous, on détend la République. Voilà. Voilà. En fait, on vise la même chose, mais nous, on a d'autres manières, nous, de passer les messages. Par exemple, un parti politique a une ligne idéologique. Et nous, au niveau de notre journal, nous avons une ligne éditoriale. Voilà. Donc, ce n'est pas l'humour que nous arrivons à faire passer nos messages. Et je crois que c'est la meilleure manière de pouvoir faire passer des messages ou les sensibiliser. Et étant donné tout cela, comment les dessins politiques peuvent-ils encourager la cohésion sociale? Lorsque vous prenez les journaux, la plupart des journaux, ici, vous avez des journaux qui sont financés par des partis politiques. Donc, la ligne éditoriale est adossée à l'idéologie du parti qui défend. Alors que, bon, nous, au niveau, par exemple, de Viches, nous n'avons pas de coloration politique. Ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise, d'avoir un regard critique sur tout ce qui se passe en tant qu'observateur et puis de pouvoir critiquer. Donc, je pense que le dessin politique, ici, nous permet d'être à une distance des chapelles politiques et de pouvoir nous exprimer selon notre ressenti personnel, sans parti pris. On peut taper à gauche, on peut taper à droite, on peut taper au centre. Voilà, donc, je pense que nous sommes vraiment à l'aise dans notre rôle d'observateur et ça nous permet de pouvoir toucher tout le public. OK, alors, passons maintenant à quelques questions sur la pandémie, en fait, l'impact de la pandémie. Quel rôle pour les dessinateurs pendant la pandémie? Oui, bon, il faut dire que pendant la pandémie, nous avons quand même, sans attendre pour ce manque qu'on nous sollicite, nous avons produit beaucoup de dessins. Déjà, dès le départ, lorsque nous avons eu quelques informations sur la pandémie, comment ça se contractait, nous avons commencé à faire de la sensibilisation à travers les dessins. J'avoue que nous avons produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Nous avons produit beaucoup de dessins que nous partageons sur les réseaux sociaux, dans nos journaux, etc. Vraiment, nous avons été très actifs. Ça, je l'avoue, on a été très, très actifs. Et nos dessins ont été utilisés par d'autres associations ou des ONG qui faisaient aussi de la sensibilisation. On l'a fait gracieusement, sans comparte. Parfait. Parfait, merci. Alors, maintenant, j'ai quelques questions sur les jeunes, les jeunes et les dessins politiques. Alors, selon toi, quelle est la valeur pédagogique de l'art du dessin politique? Déjà, nous sommes face à une jeunesse qui lie de moins en moins. Alors, le truc ici, c'est qu'avec les dessins, ils arrivent à mieux appréhender les problèmes politiques, ils arrivent à mieux appréhender les réalités, les réalités politiques du pays. Je pense que le dessin des presses, je vais intégrer un rôle à ce niveau-là. La plupart des jeunes sont plus vidéo, sont plus dans le divertissement. Mais lorsque nous allons à leur rencontre et qu'on leur présente des dessins, ils jouent le jeu. Ils arrivent à décortiquer, ils arrivent à comprendre les messages, les codes du dessin des presses. Donc, je pense que ça peut être un bon vecteur pour les amener petit à petit à comprendre les réalités politiques et sociales de leur pays. Voilà. Je pense que ça peut être un très bon outil pour aider les jeunes à comprendre tout cela. Très bien. Donc, en fait, la question qui suisse, c'est que pourrait-on faire pour que les dessins s'intègrent de façon plus concrète dans la vie des jeunes ? Donc, pour toi, peut-être, il faut absolument aller à leur rencontre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il faut aller à leur rencontre. Comme nous le faisons avec le programme des citoyens avec Anthony Coppice et l'Union européenne, nous allons à la rencontre des élèves. Mais il faut aussi aller vers les supports qu'ils utilisent. Ils sont beaucoup sur Facebook, ils sont paris dans le Côte d'Ivoire. Là aussi, nous avons des pages où nous animons régulièrement avec des dessins de presse. Et je crois que ça, ça peut aussi aider à se familiariser avec nos dessins de presse. Voilà. Nous essayons de mettre en place une politique qui amène les jeunes à s'approprier le dessin de presse et de pouvoir l'adapter. Je me demande en fait, quel avenir pour le dessin face au pouvoir d'Internet et surtout chez les jeunes ? Sur Internet, les loges sociaux, on pratique aussi le dessin de presse. Donc, je pense que ça n'a pas d'impact. Au contraire, ça va permettre d'accentuer la sensibilisation sur le dessin de presse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, on est resté dans la presse à pied. Mais aujourd'hui, il faut voir Internet comme une opportunité pour vulgariser davantage ce temps. Donc, je pense que les jeunes étant très accrochés au digital, il faut aller vers le digital pour continuer à publier les dessins de presse et à sensibiliser les jeunes. Je pense que ça, c'est une très, très bonne opportunité, sauf aux dessinateurs. Que dirais-tu à ceux qui aspirent à faire des changements dans la société, surtout les jeunes ? Aujourd'hui, je pense que le monde fonctionne comme une scénération. Aujourd'hui, ceux, par exemple, qui sont de ma promotion sont pratiquement ceux qu'on apprend comme les ministres, comme les présidents, etc. Mais demain, ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. Mais pour prendre la relève, il faut être préparé. Il faut être suffisamment outillé pour pouvoir prendre le relève. Donc, les jeunes, il faut qu'ils croient vraiment en leur capacité. Il faut qu'ils suivent la marche du monde. Et petit à petit, ils vont prendre le contrôle et remplacer ceux qui sont là. Voilà. Le pouvoir se transmet par génération. Le pouvoir se transmet par génération. Aujourd'hui, ceux de ma génération sont pratiquement au pouvoir. Et ce sont ceux-là qui essayent d'imprimer leur vision du monde à ces jeunes-là. Ce sont les mêmes jeunes qui vont eux aussi imposer leur vision à ceux qui arrivent derrière eux. C'est comme ça que le monde fonctionne. Au fur et à mesure, il y a une transmission de savoir et de pensée. Et puis, ça permet au monde d'avancer. Je crois que c'est pour ça que les choses se passent. Donc, pour moi, les jeunes doivent croire, que ce soit des sénateurs ou que ce soit dans tout autre domaine, ils doivent croire à leur potentiel. Et puis, c'est aussi à changer le monde. Voilà. Je pense que le monde est en perpétuelle évolution. Et vraiment, les jeunes ont vraiment beaucoup à jouer. Parce que nous, déjà à notre âge, on semble un peu dépasser par ce que vous faites. Par exemple, on tente la génération. Voilà. Donc, je pense qu'il faut juste s'adapter et puis faire avancer le monde. Parfait. Alors, merci. Un grand merci. Ça nous a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci.